Bon, malheureusement, je n'ai pas pu avoir le téléphone en avance, donc bon, il y a pléthore de vidéos qui sont déjà sorties sur ce produit. Bon, ça me fera un petit peu moins de vue, déjà que je n'en ai pas beaucoup, j'en ai encore moins. Mais bon, ce n'est pas grave, j'ai tellement envie de le tester, j'ai envie de vous partager cette expérience, vous dire ce que j'en pense de ce téléphone. Et vous l'aurez compris via le titre, c'est le Google Pixel 6, donc pas le 6 Pro, mais le 6, le dernier téléphone de chez Google. Google, donc un téléphone que j'attendais beaucoup, notamment parce qu'enfin Google commence à développer ses propres processeurs. C'est en alliance avec Samsung, donc on va voir ce que ça donne là-dessus. Moi qui avais adoré le Pixel 5, eh bien voilà, je suis très content de retourner sur un Google. Allez, sans plus tarder, on va passer sur le téléphone et voir un peu ce que ça donne au niveau du packaging. Alors, au niveau du packaging, vous aurez une boîte comme ceci, qui est en fait la même chose que chez Apple, étant donné qu'il n'y a plus de bloc chargeur ni d'écouteur. Eh bien, on retrouve dans cette boîte, une autre boîte, donc qui est la boîte du Pixel 6 et avec ceci, des écouteurs filaires en USB-C. Alors, c'est une boîte qui est un peu plus design que chez Apple, mais bon, à vrai dire, on s'en fiche un peu. Alors, au niveau du packaging, donc on retrouve le dos du téléphone, donc ce dos particulier qui ne plaira pas à tout le monde, avec le coloris noir et voilà, Google sur les côtés, Pixel 6 et derrière, voilà, pas grand-chose. En ouvrant la boîte, vous tomberez donc sur le Pixel 6 avec juste en dessous une petite notice, le câble de rechargement qui sera là, USB-C vers USB-C. Et enfin, un adaptateur USB-C vers USB-A, du moins plutôt USB-A vers USB-C, si jamais vous voulez récupérer des données de votre ancien téléphone. Ou brancher un disque dur, une carte mémoire, peu importe. Nous voici donc sur le téléphone, voilà, que j'ai déjà démarré, que j'ai déjà paramétré et je l'ai utilisé pendant une demi-journée pour l'instant. Donc voilà, ce sera vraiment une première impression, une première prise en main, mais ça peut être toujours intéressant. Au niveau des caractéristiques, nous sommes sur un écran de 6,4 pouces, d'une hauteur de 158 mm par 74,8 mm et une épaisseur de 8,9 mm. L'écran, c'est du 90 Hz adaptatif, donc entre 60 et 90 Hz. On a un écran Full HD+, c'est de l'OLED HDR10+, un écran 10 bits avec capteur d'empreintes sous l'écran. Alors ici, ça ne marchera pas très bien, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dû à un mauvais capteur sous l'écran. C'est juste que j'ai un écran de protection qui est en gel, qui est assez épais et je pense que c'est ce qui gêne un peu tout simplement le déverrouillage du téléphone. On a une batterie de 4600 mAh environ, donc à voir ce que ça donne au niveau autonomie. Pour l'instant, je ne peux pas trop vous dire parce que j'ai passé mon temps à reconfigurer et à re-télécharger toutes les applications dont j'avais besoin. On a 128 Go de stockage et c'est la seule option qu'on a en France avec un seul coloris, donc ce noir, en UFS 3.1. Il a 8 Go de RAM. Le processeur Google Tensor, donc développé par Google et fabriqué par Samsung, avec le coprocesseur de sécurité Titan M2. Au niveau des caméras, nous avons une caméra selfie de 8 mégapixels avec une ouverture à f2. A l'arrière, nous avons deux capteurs, un grand angle de 50 mégapixels qui ouvre à 1,85. Il peut faire un zoom numérique x7 et il a une taille de capteur de 1 sur 1,31 pouces. Le second capteur est un ultra grand angle de 12 mégapixels qui ouvre à 2,2. Sur le grand angle, on a un champ de vision de 82 degrés et sur l'ultra grand angle, on a un champ de vision de 114 degrés. Et on a un capteur laser pour aider pour l'autofocus. Et on a une stabilisation optique des capteurs, ou du moins du capteur principal. J'avoue que je ne sais pas trop si c'est que le capteur principal ou les deux. Il est double SIM, donc nano SIM et e-SIM. Pas possibilité de mettre deux SIM physiques. Un haut-parleur vers le bas, un haut-parleur vers le haut. La Wi-Fi 6, la 5G, etc. Donc au niveau réseau, connectivité, on a tout ce qu'il faut. Seulement un USB-C, pas d'autres prises, donc évidemment pas de prise jack. Et au niveau des matériaux, nous avons un Gorilla Glass Victus à l'avant, Gorilla Glass 6 à l'arrière et des bordures en aluminium. Au niveau du design, alors là, ça va être les goûts et les couleurs. Et à vrai dire, ce qui est sûr, c'est que Google a essayé de se démarquer de la concurrence au niveau du design avec ce gros bloc photo qui prend toute la largeur du téléphone et qui est vraiment très protubérant. Là, pour le coup, il n'y a pas photo. Ça dépasse énormément. Moi, au niveau du design, ça ne me perturbe pas. J'aime bien. Et j'aime bien cette couleur noire qui, je trouve, est très sobre, très classe. On a un gros flash imposant, mine de rien. Les deux capteurs ici et le capteur laser qui est juste là. Avec donc les bordures en aluminium qui sont arrondies et ça, c'est plutôt cool. Moi, qui viens d'un iPhone avec des bords plats, eh bien, mine de rien, peut-être que ça fait un peu moins classe. Mais par contre, au niveau prise en main, je préfère largement. Ça épouse mieux la paume de la main. Et donc, cet écran de 16,4 pouces à l'avant. Alors, ce qui est dommage et je vais essayer de mettre une page blanche. Voilà, j'ai mis en blanc et on peut voir que les bordures sont assez épaisses. J'ai l'impression qu'elles sont plus épaisses que sur le Google Pixel 5 avec un menton qui est plus épais que le reste. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Alors que le Pixel 5 avait des bordures équivalentes sur les quatre côtés. Là, on se retrouve avec des bordures qui ont des épaisseurs différentes, notamment celui du bas qui est le menton qui est vraiment plus épais que les autres. Donc, ça, je trouve ça dommage. Et je trouve qu'en termes de design au niveau des matériaux, j'aurais préféré qu'ils remettent des bordures, quatre bordures avec une épaisseur équivalente, le plus fin possible, évidemment. Et qu'ils ne mettent pas, en fait, ce dos en verre qui prend déjà les traces de doigts. Alors, c'est marqué dans les caractéristiques que c'est anti-trace. C'est quoi, ça, Google ? C'est une trace, ça, il me semble. C'est une trace de doigts, ça. Et qui est, en plus de ça, glissant, fragile, alors qu'une coque en plastique telle que le Galaxy S21, que je trouve très quali pour le coup, j'aurais préféré ceci. Ça aurait fait un téléphone plus léger et plus résistant au niveau du dos. Et du coup, on retrouve un poinçon au milieu. Et enfin, on a ces côtés qui sont en aluminium et je trouve que ça donne un bel effet à l'appareil. C'est agréable au toucher et du coup, c'est agréable en main. Le fait que ça soit arrondi, je trouve que c'est un petit peu moins classe que les iPhone 12 Pro, 13 Pro, du moins les iPhone 12 ou 13 qui ont des bordures plats. Mais par contre, en termes de prise en main, je préfère les bordures arrondies. Donc voilà, c'est pareil, c'est un mal pour un bien. Alors ce qui est bien, c'est qu'on ne voit que le logo Google, il y a les mentions avec les certifications européennes et tout ça qui sont juste en dessous. Mais on ne les voit très très peu. Et pour le coup, c'est pas mal, ça fait. Ce qui fait qu'au niveau de la prise en main, mine de rien, même s'il fait 6,4 pouces, eh bien on a quand même un grand téléphone. J'ai comparé à l'iPhone 12 Pro Max qui a un écran de 6,7 pouces, il me semble. Et il fait quasiment le même gabarit. Il est un petit peu moins haut et un petit peu moins large, mais c'est de pas grand chose quoi. Donc je m'attendais à un téléphone plus petit, j'aurais préféré quand même 6 ou 6,1 pouces à la limite. Par contre, ce qui est dommage, c'est que l'USB-C qui ressort comme ça sur un bord arrondi, ça fait que si je le tiens comme ça et que mon doigt se trouve sur le port USB-C, eh bien ça me tranche un peu le doigt et ça, c'est vraiment pas agréable. Ce qui est sûr, c'est que pour l'utiliser à une main, ça va être très compliqué. Autant j'arrive au bord opposé de l'écran, mais par contre pour ce qui est du haut, c'est compliqué. Il faudra donc préférer l'utilisation à une main ou alors avoir une option pour tout simplement réduire l'affichage et l'utiliser à une main. C'est une option que j'utilise vraiment très peu, donc je préfère l'utiliser à deux mains. Le bloc photo ne gêne pas trop. Lorsque je le prends comme ça, eh bien le doigt ne remonte pas assez pour bloquer contre l'appareil photo. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, lorsqu'on vient le pencher comme ceci, eh bien on peut se retrouver un petit problème. Le problème, c'est au niveau des doigts, là, au-dessus du capteur photo. Donc soit on arrive à les mettre au bon endroit, donc en plus d'avoir un petit grip, eh bien on ne touche pas les capteurs. Donc il faudra poser ses doigts, voilà, en mode crochu comme ça. Si on veut poser ses doigts à plat, eh bien on va toucher les capteurs, on va les salir, donc il faudra bien penser à les nettoyer. Et moi qui penche le téléphone naturellement de ce côté-là, eh bien le haut-parleur ou le son sort, c'est celui-ci. Donc c'est pas les deux, il n'y a que celui de droite où le son sort. Eh bien je ne bouge pas le haut-parleur, donc ça c'est plutôt pas mal. Nous sommes donc sur de l'Android 12 pur, étant donné que c'est un téléphone Google. Donc il y a eu pas mal de petits changements, surtout c'est des gros changements en termes de design, avec notamment la nouvelle interface qui s'appelle Material U. Et il y a quelques petits changements qui me font un peu tilter pour l'instant. Alors on a les fameux nouveaux widgets qui tout simplement se mettent à la couleur de l'arrière-plan. Donc si on a les widgets, par exemple, si on prend les widgets horloges, donc on a une couleur qui va s'adapter au fond d'écran. Donc si je le passe là, ça va s'adapter à l'arrière de l'écran. Donc si je le mets en haut, vous voyez, eh bien il s'adapte à l'arrière. Donc il est un peu plus orangé, alors que si je le mets en bas, qu'il y a une teinte un peu plus bleue, eh bien la teinte sera un peu plus bleue. Voilà, c'est des nouveautés qui ne sont pas non plus extraordinaires, ça permet juste une meilleure personnalisation. Donc si on va dans le menu fond d'écran et style, eh bien on peut avoir soit les couleurs de base, soit suivant la couleur de fond. C'est là où on pourra mettre aussi le thème sombre ou pas. Et les icônes, on peut mettre aussi en fonction de l'arrière-plan avec le thème. Donc vous voyez, ce n'est pas toutes les applications, c'est encore en bêta. Donc ça permet d'avoir une petite personnalisation en plus au niveau de l'interface. On a toujours cette barre Google qui est en bas. Et enfin, pour avoir appel à Google Assistant, soit on dit « Ok Google » et donc ça se lance. Soit on reste appuyé sur le bouton d'alimentation et là aussi, Google Assistant va se lancer. On a aussi un nouveau panneau de notifications et de paramétrage. Donc ça change un peu en termes de design, pas vraiment en termes de fonction, c'est à peu près la même chose. Avec le bouton d'alimentation qui est là pour éteindre le téléphone ou le redémarrer, les paramètres ici et on peut personnaliser les boutons à placer soit plus en haut, soit plus en bas. On retrouve toujours l'actualité Google sur la partie gauche. On a toujours les widgets, on a toujours le tiroir d'application qui se présente comme ceci. Mais il y a des changements dans les options et certaines me font un peu tilter. Par exemple, avant ici, on avait accès à l'activation de la Wi-Fi ou la désactivation. Pareil, on pouvait désactiver ou activer les données. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, c'est regroupé dans Internet. Et en fait, c'est assez pénible parce qu'on doit cliquer dessus pour ouvrir un nouveau menu. Donc sélectionner soit de désactiver la Wi-Fi ou les données ou de les activer. Et pareil, si on rentre dans le menu des réglages, eh bien pour retrouver tout ça, ça va être réseau et Internet. Internet, et là on pourra activer la Wi-Fi ou activer les données, peu importe. Mais en fait, ça fait plus de clics et donc c'est vraiment un peu plus chiant. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'était très bien avant où on avait les données et la Wi-Fi qui étaient séparées en fait. Et là, tout est regroupé dans Internet. Je ne trouve pas ça très intuitif. Il faut le savoir que c'est dans Internet. Alors pour l'instant, je n'ai pas vu d'autres changements de ce genre-là qui me font un peu tilter. Donc à voir, je vous en ferai part bien entendu dans mon test final. Alors pour l'instant, le téléphone est fluide. Mais bon, je viens de l'avoir. Donc à voir dans le temps. Et au niveau des jeux, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose parce que j'ai téléchargé très peu de jeux. J'ai pu jouer à Pokémémo pour l'instant. C'est tout ce que j'ai pu jouer. Donc voilà, ça se lance très rapidement. Ça marche très bien. Donc là, pas de souci là-dessus. En même temps, ce n'est pas énormément gourmand non plus. Donc j'ai Pokémon Go également d'installer. Donc ça marche extrêmement bien là aussi. Pas de souci. Bon, ce n'est pas le jeu le plus gourmand. Mais aucun problème là-dessus. Alors pareil, Star Wars Cotor qui n'est pas non plus l'un des jeux les plus gourmands. Il marche très bien également. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez, c'est très fluide. Il n'y a pas d'accro. Donc bon, c'est du tout bon. Puis bon, jouer à ce jeu-là, c'est l'un des meilleurs jeux Star Wars. Si ce n'est le meilleur avec le Cotor 2. Alors le multitâche se présente comme ceci. Donc c'est toujours un peu chiant. Je préfère le multitâche à la Xiaomi où on voit 4 écrans d'un coup. Là, on peut voir grand grand max 2. Donc on peut faire des captures d'écran des applications qu'on voit là. Donc c'est plutôt pas mal. On peut venir aussi sélectionner l'écran, faire un Google Lens, faire un copier, un partager ou enregistrer. Et on a une petite option ici qui permet d'envoyer à un contact l'application, le jeu, peu importe. Et par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faut aller tout à gauche encore une fois pour tout effacer. Pourquoi Google vous faites ça ? C'est juste chiant et pénible. Même s'il justifie par le fait que ce n'est pas bien de fermer constamment les applications, il vaut mieux les laisser ouvertes. Peu importe, mettez-le en dessous. Là, il y a une place pour mettre une troisième option. Donc mettez-le là. Ce serait beaucoup plus simple. Alors on va passer rapidement sur la qualité de l'écran. Donc comme d'habitude, je vais vous sortir la vidéo 4K qui va permettre de voir ça. Donc le petit Costa Rica comme d'habitude. Voilà, 1080p, 60 images par seconde en HDR parce qu'on ne peut pas aller plus haut. Donc voilà un peu la qualité de l'écran. Bon, à travers l'iPhone, ça ne va pas être terrible. À travers la caméra, ça ne va pas être ouf. Mais c'est un très, très bel écran. 1080p, ça suffit largement. C'est du 411 pixels par pouce. Donc ce qui est largement suffisant à moins de coller votre tête, du moins votre œil, sur l'écran. Vous ne verrez pas les pixels. Et c'est du HDR10-bit. Donc c'est magnifique. Les couleurs sont vraiment superbes. Alors on va tester le son. Donc j'ai essayé de retrouver l'une de mes vidéos où le son crache un peu là. Où ça envoie un peu du steak. Ok, le son est à fond là. Je vais baisser un peu. Alors, le son n'est pas mauvais en soi. C'est comme je le dis à chaque fois. C'est du dépannage. Vous ne vous attendez pas à une qualité de dingue. C'est vraiment bien pour dépanner sur de la musique, des films, des vidéos YouTube. Vraiment quand vous n'avez rien d'autre. Mais voilà, si jamais vous avez des écouteurs, évidemment, privilégiez les écouteurs. Mais voilà, on va dire que dans le domaine des haut-parleurs de smartphone, eh bien, il est plutôt bien placé dans le haut du panier. Comparable, limite, à l'iPhone 12 Pro Max. Donc ça, c'est plutôt cool. Il faut vraiment le pousser à fond, à fond, avec un son très fort pour entendre quelques petites saturations. Et encore très peu, très peu de distorsions également. Et il suffit de baisser de quelques petits coups là, de 2, 3, 4 crans pour entendre beaucoup moins de saturation et avoir quelque chose de vraiment pas trop mal. Alors, au niveau de la photo et de la vidéo qui est la grosse partie, évidemment, on attendait tous Google au tournant là-dessus. Donc, nous avons quoi ? Nous avons l'appareil photo avec l'ultra grand angle. 1 x 2 qui est un zoom numérique, évidemment. Et on peut aller plus loin. On peut aller jusqu'à 7 x maximum. Bon, je vous déconseille parce que ça risque d'être cracra au niveau de la qualité, bien entendu. On a le mode portrait. On a le mode mouvement qui, tout simplement, permet de prendre un sujet en mouvement et bien d'appliquer un flou au reste de la photo. Donc, pour l'instant, je n'ai pas pu l'essayer. Et on a l'inverse, la pose longue où on va prendre une photo et tout ce qui est en mouvement va laisser une traînée. Et le reste, tout ce qui était fixe va être net. Donc voilà, c'est pour simuler des effets de mouvement avec vraiment une pose très longue. Ça peut être sympa à voir quand j'aurai l'occasion de tester ça. On a, bien entendu, le mode nuit, alors qu'il s'appelle vision de nuit. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Évidemment, on a le mode vidéo et on a différents modes avec le panorama, la photosphère, le lens. Et par contre, je ne vois pas l'astrophotographie. Je me demande si ça ne se déclenche pas automatiquement. En tout cas, c'est une option que j'avais adoré sur le Pixel 5. Plusieurs fois, j'avais pris des ciels étoilés. Et franchement, ça faisait super bien le taf. Et au niveau du capteur selfie, on a le x1 ou x1,4. On a le mode portrait. Là aussi, on a le mode mouvement, vision de nuit. On a le mode vidéo. Et au niveau des modes, panorama, photosphère, lens. Donc on a exactement tous les mêmes modes. Au niveau des réglages, pour l'appareil photo, sur le capteur selfie, on a la possibilité de mettre le mode vision nuit, bien entendu, de désactiver ou d'activer la retouche de visage. Donc en gros, ça va lisser la peau. On peut faire des photos animées. Donc soit on le met en auto, soit on le met en activé. Donc c'est lui qui va choisir. Moi, je le mets en désactiver parce que j'ai peur que ça diminue un peu la qualité de l'image. On peut mettre un minuteur. On peut choisir le format 16 neuvième ou 4 tiers. Et on peut voir un peu plus de paramètres. Donc ça, c'est à vous de voir avec la stabilisation vidéo, zoom audio. Donc en gros, quand on va zoomer en vidéo, eh bien le son sera, on va dire, concentré sur le point que l'on vise. Donc ça paraît, il faudra que je teste. On peut mettre des commandes manuelles sur la balance des blancs, l'exposition, le type de cadrage. On peut mettre des grilles. D'ailleurs, moi, je vais mettre les grilles. Enregistrer le lieu, son de l'appareil photo. Dans les paramètres avancés, on peut choisir, eh bien tout simplement, les fichiers que l'on veut. Donc on peut avoir du mode RAW et JPEG. D'ailleurs, que je vais activer parce que le mode RAW, moi, j'aime bien. On peut activer le H.265 pour les formats vidéo plutôt que le H.264 qui permet d'avoir une compression meilleure et avoir des fichiers un peu moins lourds. Et oui, du coup, on a bien l'astrophotographie parce que je vois le mode là avec astrophotographie. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut voir un petit point en haut. Donc ça nous indique quand est-ce que la caméra est utilisée. On peut voir dans les paramètres ici que c'est utilisé. Et si on appuie dessus, on évite que l'application utilise la caméra. Bon, là, on va éviter parce qu'on en a besoin. Pour le mode vidéo, au niveau des réglages, on pourra choisir l'amélioration vocale ou non. Donc, à voir ce que ça donne. On pourra activer ou désactiver un petit flash pour mettre un peu plus de lumière lorsqu'on se filme. Et au niveau des paramètres, on ne voit pas du tout la définition de la vidéo. Ça, c'est dommage parce qu'en soi, il faut le savoir, le capteur selfie ne permet que de capturer du 1080p à 30fps. On est encore très limité là-dessus. Ça, c'est vraiment dommage. Là où sur Apple, par exemple, avec un capteur de 8 mégapixels, on a accès à du 4K à 60fps. Allez, si on retourne à l'arrière, on a à peu près les mêmes options. On a juste la possibilité de choisir le RAW ou non lorsqu'on capture la photo. Donc, les réglages seront les mêmes suivants qu'on est en ultra grand angle, grand angle ou zoom. Et au niveau de la vidéo, on a accès ici à une option qui permet de choisir le type de stabilisation qu'on veut. Donc, standard, verrouillé, active, plan panoramique. C'est ici qu'on aura aussi les ralentis. Donc, en 1.4, 1.8 ou l'accéléré. Donc, en x5, x10 ou jusqu'à x120. Pour le mode ralenti, par contre, on n'aura pas accès à l'ultra grand angle. Mais pour le mode accéléré, on a accès à l'ultra grand angle et le zoom. Au niveau des options, là, on est en mode normal. On a accès à du 30 images par seconde, soit du 60 images par seconde, soit automatique. On a accès, évidemment, à la 4K en 30, 60 images par seconde. Par contre, là encore, on voit la différence avec Apple qui permet du 4K à 60 fps sur tous ses capteurs. Eh bien là, si on passe à du 60 fps, on n'a plus accès à l'ultra grand angle. Il faut redescendre en 30 images par seconde. Alors, j'ai pris quelques photos. J'ai pris que deux photos et deux nuits. Je vais reprendre une autre photo. Hop, je vais prendre la petite manette. On peut voir qu'au niveau des photos, on a toujours accès à l'option rapide qui permet d'envoyer la photo très rapidement sur WhatsApp, Messenger, Instagram, par exemple ici. On peut changer les applications. On n'a accès que trois applications max. Au niveau du capteur selfie, eh bien, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je ne suis pas dans des conditions optimales. Le mieux, c'est d'avoir le soleil comme éclairage. Mais ça a l'air d'être pas trop mal pour un capteur de 8 mégapixels. Voilà, on voit bien que j'ai une sale tronche. On peut zoomer très, très loin. Ça, c'est cool. Et les couleurs ont l'air d'être plutôt pas mal. Il faut savoir qu'on a différentes options. Donc, on peut toujours modifier la photo. Et on a des options qui arrivent, des options qui ont été très communiquées de la part de Google, qui sont... Hop, alors ça va être où ? Ça va être où ? Donc, on peut changer la coloration. Ça, c'est OK. Donc, ça va être dans Outils, il me semble. Gomme magique. Voilà. Donc, gomme magique, qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet tout simplement de supprimer des choses dans la photo et de les remplacer par des pixels par rapport à l'arrière-plan. Ça peut bien marcher comme mal marcher. Donc, par exemple, ici, il ne détecte pas forcément de personnes. Et c'est surtout les personnes qu'il va détecter à supprimer. Mais on peut choisir manuellement. Donc, je vais zoomer sur la photo. Par exemple, je veux supprimer ce truc qu'il y a là, l'ampoule là. Hop, et voilà, ça va supprimer. Alors, il reste un peu des ombres. Donc, on peut passer manuellement. Et il va supprimer. Tac. Et donc, si on dézoome, eh bien, on n'a plus d'appareil, d'ampoule, pardon. Donc, il y avait ceci à la base. Donc, si on zoom vraiment, on peut voir qu'il y a eu une retouche de fait. Là encore, ça va parce que le fond est uni. Donc, ça le fait plus facilement. Mais voilà. Si on dézoome complètement, ça passe quasiment inaperçu. Même si on voit quand même qu'il y a un petit truc. Donc, imaginons, on fait OK. Tac. Voilà. J'ai supprimé l'ampoule derrière. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est très rapide. C'est très facile à faire. Ça ne nécessite pas de logiciel comme Photoshop pour le faire. Donc, ça, c'est le capteur en 1,4. Donc, c'est plutôt pas mal aussi. C'est de bonne qualité. Pas trop de soucis là-dessus. C'est plutôt bien éclairé. Donc, ça, c'était le x7 qui est un peu brouillon. Même si, franchement, si on ne zoome pas dans la photo, ça va avoir ce que ça donne dehors. Mais je m'attendais à pire quand même. Donc, ça, c'était le x2 qui, pour un x2 numérique, rend vraiment une très belle image. Même si on zoome à fond dedans, on a quand même pas mal de détails. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a l'ultra grand angle. Là, pour le coup, qui a un peu moins de détails, qui lise pas mal la photo. Mais au niveau de la colorimétrie, au niveau de la balance des blancs, c'est plutôt pas mal. On a une belle photo. Et ça, c'est le x1, donc le classique. Donc, si on vient zoomer, on peut zoomer très loin. Et on a vraiment pas mal de détails. C'est vraiment, vraiment pas mal. OK. Franchement, je pense que je vais m'amuser avec cet appareil photo. Donc là, c'est ça. C'était une photo que j'ai prise dehors, donc de nuit. Et c'est vraiment pas mal. On a une photo qui est plutôt bien exposée, qui est quand même bien détaillée. Et donc là, je suis sur le capteur selfie pour la captation vidéo avec le cul du chat. Super. T'es content ? T'as montré tes fesses à la caméra sur YouTube. T'es content. Ah ouais, t'es fier. Je suis sûr qu'il est fier de lui. Mais voilà ce que ça donne au niveau des couleurs avec la petite bande LED RGB. Alors, j'ai deux petits panneaux mini LED, vous pouvez voir, qui font de la lumière. Donc bon, c'est pas non plus des conditions trop dégueulasses. On a le 1,4 qui est présent aussi, pour se rapprocher un peu plus. Mais voilà, ça m'a l'air vraiment d'avoir une bonne qualité, même pour du 1080p 30fps. Donc là, je capture en 4K 30 images par seconde la stabilisation que j'ai mis standard. Donc voilà, pas un truc de foufou non plus. Mais ça a l'air d'être plutôt bien stabilisé. Donc là, je suis sur l'écran principal. Là, je passe à l'ultra grand angle et on voit la différence de qualité directement. Là, c'est un petit peu plus brouillon. C'est un peu plus lisse au niveau de l'image. Mais ça a l'air quand même de bien s'en tirer quand même. J'ai vu pire. Et le x2, le x2 qui s'en tire pour le coup là très très bien. x2 numérique pourtant, mais ça a l'air d'être très très détaillé. Pareil, je ne suis pas dans des conditions optimales. Mais ça m'a l'air vraiment, vraiment pas mal. Bien entendu, je vous mettrai un lien pour aller voir les photos dans leur qualité d'origine. Il n'y aura aucune retouche. Le lien sera dans la description ou dans le premier commentaire. Par contre, au niveau de l'autonomie, je ne vais pas pouvoir vous dire tout de suite. J'essaierai de vous tenir au courant soit dans les commentaires ou alors dans mes vidéos TikTok ou Instagram. A voir. Alors, première impression sur ce téléphone qui sont plutôt pas mal. J'ai envie de dire, le design me plaît. Moi, en tout cas, il ne me dérange pas. On a un magnifique écran. On a de quoi de faire belles photos. Les vidéos ont l'air d'être vraiment top aussi. Bon, le son des haut-parleurs, je m'en fiche clairement parce que moi, en général, je mets un casque ou des écouteurs. Parce que bon, ça va bien 5 minutes, mais ce n'est pas non plus la folie. C'est de l'Android 12 et moi, l'Android pur, c'est tout simplement mon OS Android préféré. Il y a quelques points qui me font titiller, par exemple, au niveau des paramètres, au niveau des rangements. Par exemple, pour Internet, pour avoir la Wi-Fi, clairement, c'est pénible. Alors, le capteur d'empreintes qui ne marche pas tout le temps. Parfois, il marche super bien, parfois pas du tout. Je ne pense pas que ça soit lié à l'appareil, mais plus à la protection d'écran qui, je pense, empêche le capteur de bien fonctionner. Donc, à voir. Là, il a vers d'être pas mal. Voilà. Donc là, il ne me fait que des noms reconnus. Là, il y arrive. Donc, voilà, dites-vous que ce n'est pas lié à l'appareil, mais plus à la protection d'écran qui est posée dessus. À voir pour l'autonomie. Par contre, il y a un petit point qui est un peu dérangeant. C'est la chauffe qui est présente quand même. Il chauffe pas mal, notamment en jeu. Et lorsqu'on est sur l'appareil photo, donc il faudra faire très attention à ça, voir à quel point il chauffe. Et voir si ça ne coupe pas la capture vidéo lorsqu'on fait un enregistrement. Parce qu'avec le Pixel 5, ça arrivait que la capture vidéo coupait parce que l'appareil chauffait trop. Donc, il coupait l'enregistrement. Donc, ça, c'était assez chiant. C'était assez pénible. Ce qui m'empêchait de pouvoir l'utiliser vraiment comme caméra pour YouTube. Ce que j'ai un peu peur avec le design aussi, avec ces coins-là, c'est que la poussière s'accumule au fur et à mesure dans les deux recoins ici. Donc, à surveiller aussi, mais ça pourrait être chiant à nettoyer. Bon, alors, pour la solidité, je ne l'ai pas jeté par terre. Par contre, je l'ai fait tomber une fois dans la voiture, mais il n'a absolument rien. Donc, ouf, heureusement pour moi. Mais je ne le jetterai pas par terre pour voir la solidité. Je n'ai pas les sous pour ça. C'est très fluide pour l'instant, très réactif. A voir dans le temps, bien entendu, après plusieurs mois d'utilisation. Et par contre, une chose que vous avez peut-être pu voir deux ou trois fois dans la vidéo, c'est qu'il est quand même glissant. Il glisse facilement des mains, donc il faudra faire très attention avec. Au niveau de la puce, on va voir ce que ça va donner en termes de puissance. Au niveau de l'utilisation que j'en ai, est-ce que ça va me déranger ou non ? A voir si au niveau des mises à jour, ça permettra d'éviter à l'appareil de chauffer sans pour autant brider la puce. Mais d'après les petits retours que j'ai eus, l'autonomie, c'est soit oui, soit non. Et c'est surtout lié au jeu vidéo qu'il a l'air de très mal tenir au niveau de la batterie. Donc, pareil, ce sera à voir. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions sur cet appareil, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai volontiers. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vais m'amuser avec ce petit téléphone.